Bonjour à tous et merci d'écouter VO Afrique, c'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir, c'est votre programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. A ce micro, c'est Rosine Monezzelo et Mohamadou Moufa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mohamadou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de l'allaitement maternel par les femmes qui vivent avec le Veya Sida. Nous écouterons le témoignage d'une concernée. Quand j'avais fait mon charge, je trouvais que c'était indécutable. Là, j'avais eu le courage pour donner mon enfant et le maternel. Il prend son laisse, il n'y a pas de pauvres. Les femmes vivant avec cette maladie peuvent-elles allaiter leurs enfants sans leur transmettre le virus ? Oui, nous répondra un spécialiste. C'est vrai qu'on trouve les Veya dans presque tous les flux de l'organisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux ou la proportion du virus dans le lait maternel est moindre. Les nouveaux nains aussi doivent prendre les médicaments aussitôt qu'ils aient nés. Malgré l'importance du lait maternel pour les nouveaux nés, nous verrons que de nombreux enfants en sont privés. 58% des femmes allaitent exclusivement les enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Je pense que c'est l'occupation des femmes. Il y a d'autres critères, par exemple l'ignorance des femmes de la nécessité de le faire. Nous aurons toutes ces informations et bien d'autres dans la suite de ce programme qui commence toujours par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaouida. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Commençons par l'épidémie d'Ebola en RDC. Tout d'abord, peux-tu nous faire le point de la situation ? Oui, Rosine, à la date du 29 mai 2018, la situation épidémiologique était la suivante. Au total, 53 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 36 confirmés, 13 probables et 4 suspects. Il y a eu 3 nouveaux cas suspects à Iboco, un test négatif à Bicoro, un nouveau cas confirmé à Iboco et aucun nouveau décès n'a été enregistré. Il y a en tout 25 décès depuis le début de l'épidémie. Et le ministère congolais de la Santé a aussi mené des opérations de sensibilisation à Bandaka. Effectivement, le 30 mai 2018, une équipe de communication du ministère de la Santé a sensibilisé plus de 200 motocyclistes et chauffeurs de taxi-motos de la ville sur les mesures de précaution à prendre pour se protéger contre la maladie à virus Ebola. Selon le ministère de la Santé, il s'agit d'une cible prioritaire car les vélos et les taxi-motos sont les moyens de transport les plus utilisés par la population à Bandaka. Lorsqu'une personne est malade, elle est souvent transportée par ses taxi-motos vers le centre de santé le plus proche. Cela constitue un réel danger pour les chauffeurs eux-mêmes, mais aussi pour leurs futurs passagers. Par ailleurs, les patients qui avaient quitté le centre de traitement avaient été transportés avec leur famille par ses taxi-motos. Grâce à cette séance de sensibilisation, l'équipe du ministère de la Santé a pu identifier cinq chauffeurs qui avaient été en contact avec des cas confirmés d'Ebola. Ils sont dorénavant suivis par l'équipe de surveillance. Il y a également eu des séances psycho-éducatives à Iboko. Oui, Rosine, plusieurs écoles ont décidé de suspendre leurs activités afin de protéger les enfants. Les équipes du ministère de la Santé, en charge du suivi psychosocial, ont organisé des séances psycho-éducatives dans des écoles primaires de la localité, ainsi que des réunions avec les enseignants et les parents d'élèves. L'objectif étant de donner le maximum d'informations sur la maladie et les mesures à prendre dans un contexte épidémique, comme c'est le cas actuellement. Et pour terminer avec la page Ebola en RDC, signalons que la campagne de vaccination se poursuit. Tout à fait. Depuis le lancement de la vaccination, le 21 mai dernier, 561 personnes ont été vaccinées, dont 444 à Mbandaka, 74 à Bikoro et 43 à Iboko. Suite à la sensibilisation des conducteurs de taxi-moto, tous les chauffeurs ayant été en contact avec des cas confirmés d'Ebola, se sont volontairement enregistrés pour bénéficier de la vaccination. Il s'agit d'une campagne ciblée de vaccination avec le vaccin expérimental RVSV-ZEBOV. Les personnes vaccinées sont le personnel de santé, ainsi que les contacts des malades et les contacts des contacts. Par ailleurs, l'EMS travaille avec les autorités congolaises afin d'introduire cinq premiers traitements. Des traitements qui ne sont pas encore homologués, mais dont l'utilisation devait se faire dans le cadre d'essais cliniques avec le consentement des patients. Vous suivez votre santé, votre avenir sur Veo Afrique. Parlons à présent de la journée mondiale sans tabac qui a eu lieu le 31 mai dernier. En effet, cette année, la journée sans tabac avait pour thème le tabac et les cardiopathies. Il s'agit pour l'Organisation mondiale de la santé de sensibiliser les populations davantage aux liens entre le tabac et les cardiopathies et autres maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires, cérébraux, qui ensemble constituent la principale cause de décès dans le monde. C'est aussi une journée qui visait à réfléchir sur les actions réalisables, ainsi que les gouvernements et le public peuvent prendre pour réduire les risques pour la santé cardiaque que pose le tabac. Et comme on le sait, le tabac tue environ 7 millions de personnes chaque année. Qu'est-ce que l'EMS et ses partenaires font pour lutter contre le phénomène ? Alors, Rosine, il existe une convention cadre pour la lutte anti-tabac et pour la mettre en œuvre. L'OMS a introduit en 2008 des mesures M-Power au nombre de 6. Surveiller la consommation de tabac et la politique de prévention. Protéger la population contre la fumée du tabac comme mesure de protection. Par exemple, il y a l'interdiction de fumer dans les espaces publics fermés, les lieux de travail et les transports publics. Offrir une aide à ceux qui veulent rénoncer au tabac. Mettre en garde contre les dangers du tabagisme. Une mise en garde qui se traduit dans certains pays par l'obligation faite aux fabricants de mettre des messages sur les dangers du tabac sur les paquets de cigarettes. Faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du tabac. Augmenter les taxes sur le tabac pour faire en sorte que le prix du tabac soit suffisamment élevé pour décourager les fumeurs ou réduire les quantités qu'ils achètent pour consommer. Espérons que ces mesures suffiront pour décourager les fumeurs. Merci Fermat. Votre santé, votre avenir. L'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine nous parlons de l'allaitement maternel par les femmes vivant avec le veille à sida. Il est généralement recommandé aux femmes d'allaiter leurs enfants exclusivement au lait maternel pendant les six premiers mois de leur vie. Qu'en est-il des femmes qui vivent avec le veille à sida ? La question a fait l'objet des débats pendant des décennies car il existe des risques de contamination au VIH par l'allaitement. Mais il est désormais établi que non seulement ce risque est faible, mais la mère et son enfant peuvent prendre des mesures préventives pour réduire les risques sinon éviter cette contamination. Pour en parler, nous recevons comme invité le docteur Moutazaloussungou Baba. Il est médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Eric Asmuissi. Oui, docteur Baba, bonjour. Bonjour. Quelle est l'importance de l'allaitement maternel pour une maman ou pour son enfant ? Ce qu'il faut comprendre, le lait maternel, n'est-ce pas ? Il joue un rôle capital dans la vie de l'enfant, dans la mesure où il ne peut pas s'alimenter autrement. Et donc, le lait maternel lui apporte tous les besoins dont il a, tous les besoins nécessaires en termes de nutriments. Surtout les premiers laits qu'on appelle les colostromes qui sortent les deux premiers jours. Il est un peu chocolaté, il apporte beaucoup d'immunoglobulines qui servent à défendre ou à augmenter l'immunité du nouveau-né. Mais aussi, vous comprenez que le lait maternel n'est pas cher, il est propre, il n'a pas besoin de traitement. Mais surtout, il favorise cette affection-là ou ces liens entre la mère et son nouveau-né. Est-il conseillé à une maman vivant avec le VIH d'allaiter son enfant au lait maternel ? Pourquoi ? À l'époque, on trouvait que c'était un peu difficile. Maintenant, aujourd'hui, il y a deux cas, ici, chez nous, où nous vivons. Si la mère est PVV, ce que nous conseillons, c'est à l'instant où elle accouche, n'est-ce pas, elle doit prendre les choix. C'est-à-dire, si elle veut accoucher, elle veut allaiter le lait maternel, elle va exclusivement allaiter le lait maternel, n'est pas ajouter autre chose. Et si elle ne veut pas, alors dans ce cas, elle va donner le lait artificiel. Mais nous conseillons qu'elle puisse donner exclusivement le lait maternel, parce que ce lait-là, il n'a plus de nutriments qu'on trouve dans le lait artificiel. Il semble que par le passé, il était formellement déconseillé aux mères séropositives d'allaiter leurs enfants au lait maternel. Qu'est-ce qui a changé depuis lors ? On a remarqué que ces femmes-là, bien que déjà on les déconseillait, parfois elles les faisaient en coulisses, n'est-ce pas ? Mais surtout, on trouvait que malgré cela, les enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir beaucoup d'immunoglobuline venant de la maman, l'immunité était faible et il présentait beaucoup de maladies. Alors on a opté qu'ils puissent carrément allaiter alors exclusivement jusqu'à 6 mois au lait maternel. Alors, y a-t-il des risques que les VIH se transmettent de la mère à l'enfant par la voie de l'allaitement maternel ? Ce débat a quand même créé beaucoup d'encre et de salive. C'est vrai qu'on trouve les VIH dans presque tous les flux de l'organisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux ou la proportion des VIH dans le lait maternel est moindre. Maintenant, les risques qu'on dit ici de transmission, il existe dans la mesure où, si la mère donne le lait maternel et qu'à cela, elle commence à associer d'autres nourritures ou alimentations, surtout les laits artificiels, il y a certains enfants qui font des syndromes de malabsorption ou de maldéception. Et donc, au niveau des entérocytes, il y aura des lésions. Et ces lésions pourront, à ce moment-là, favoriser maintenant que ces VIH puissent entrer dans l'organisme. Et y a-t-il un lien entre la prise de médicaments antirétoviraux et l'allaitement maternel ? Prendre des médicaments peut-il avoir un effet sur la mère et sur l'âme ? Oui. Là, c'est qu'on tient à la grossesse. Et il a pour rôle, n'est-ce pas, d'érudier significativement la charge virale. Et plus la charge virale diminue, c'est-à-dire aussi les nombres de virus qu'on doit trouver dans la lée maternelle aura diminué sensiblement. Et donc, oui, il y a des causes à effet, oui. Et afin, pour finir, quelles sont les précautions que doit prendre une mère séropositive pour éviter que l'enfant contracte le VIH, même s'il est né sans le virus ? Tout commence d'abord durant la période pré-natale. La femme, n'est-ce pas, elle doit se faire dépister. Ça, c'est le premier élément. Et si elle est au courant, elle doit dire aux personnes soignantes qu'elle est malade. À ce moment-là, la prise en charge commence déjà. La femme, elle est mise sous traitement, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, lorsqu'elle vient aux différents rendez-vous, elle planifie avec les médecins les modalités d'allaitement. Et les médecins pourraient lui dire qu'il faudra faire un allaitement exclusif au lait maternel ou il pourra choisir un allaitement artificiel. Et après, c'est là où vous comprenez qu'il est nouveau, nous aussi, il doit prendre les médicaments aussitôt qu'il est né. En une vie rapide. Nous remercions le docteur Moutassa Lezongou Baba. Il est médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni. C'est en République démocratique du Congo. Il était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Eric Asse Mouissi. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé ? Vous voulez prévenir vos maladies ? Les soigner un temps ? Quelle alimentation adopter pour une vie saine ? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays ? Suivez votre santé, votre avenir sur VE Afrique avec Rosine Moumeziro et Mohamedou Oumpha samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage. Donnons maintenant la parole à l'une des concernées. Geneviève a un bébé de 6 mois. Elle l'a nourri au lait maternel malgré son statut de personne vivant avec l'OVH sida. Elle nous confie avoir eu peur de le faire pour éviter de contaminer son enfant. Cependant, elle a pris soin de faire un suivi médical régulier et d'adopter des mesures de prévention recommandées par le personnel soignant. Écoutez son témoignage recueilli par notre correspondante à Kinshasa, Bero Matanda. Dites-nous, combien d'enfants avez-vous eu depuis que vous avez contraté le VIH ? J'ai un enfant déçu, moi, un garçon. Est-ce qu'il est né avec le VIH ? Non. Est-ce que vous l'avez allaité ou pas ? Pour moi, je l'ai allaité. Il pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez eu peur d'allaiter votre enfant ? Bien sûr, j'avais peur parce qu'on m'avait fait les charges virales, on ne m'avait pas donné la réponse. C'est pour cela que j'avais peur de faire l'allaiter. Maintenant, quand on est venu me faire les charges virales, on m'a trouvé indéctable, c'est pour cela que j'ai dû donner l'allaiter. Je l'ai donné sans les maternelles, c'est ça. C'est à la grâce de P2M qu'on m'avait encouragé, les conseils, tout ça, pour avoir que tu puisses allaiter ton enfant pour bien grandir. On m'avait donné les conseils et quand j'avais fait mon charge virale, j'ai trouvé que c'était indéctable. Là, j'avais eu courage pour donner mon enfant son maternel. Pour le moment, il a encore six mois. Maintenant, quand il va arriver, il en est, il en est, six mois, ça dépend. Je peux la liste, je peux la liste, je peux la liste, je peux la liste, je peux lui donner le maternel, c'est tout. P2M c'est quoi? P2M c'est quoi? C'est la prevention, transmission de la mère et l'enfant. Avez-vous déjà fait un suivi pour s'assurer qu'il est né séropositif ou pas? Oui, c'est déjà. Depuis 45 jours, on l'avait fait, le test, ce qu'on appelle les pissières, on l'avait trouvé négatif. Mais j'entends encore, comme il est déjà suivi, demain, le 9, il va totaliser sur moi. Je vais aller avec lui au centre, on va le dépister encore pour savoir encore comment ça se passe. Là, on n'a pas encore la réponse. Mais je crois qu'il sera toujours négatif. On termine par là, quel est le message que pouvait passer aux femmes, des femmes séropositives, qui ont des enfants mais qui ont peur de les aider? Vous savez que le lieu maternel, c'est important pour les enfants. L'enfant qui ne prend pas le lieu maternel, il ne va pas bien grandir. Il est aussi exposé à toutes les maladies. Maintenant, je conseille aux mamans de donner les enfants le lieu maternel. C'est bien, ça nourrit les enfants, c'est tout. C'était le témoignage de Geneviève, une femme vivant avec le VIH à Kinshasa. Séropositives ou pas, de nombreuses femmes congolaises n'allaitent pas leurs enfants au lait maternel. Elles privent ainsi d'un aliment pourtant nécessaire à la croissance et à la bonne santé de l'enfant. Pour comprendre les raisons de ce phénomène et aussi savoir ce que font les autorités congolaises pour encourager les femmes à allaiter leurs enfants au sein, nous recevons le docteur Jean-Fidèle Ilunga. Il est pédiatre et point focal national de la survie du nouveau-né et de l'enfant au ministère congolais de la Santé. Il est lui aussi au micro de notre correspondante, Bero Matanda. Docteur, quelles sont les recommandations du ministère de la Santé vis-à-vis des femmes vivant avec le VIH concernant l'allaitement maternel? Ok. Dans notre pays, au ministère de la Santé, il est développé l'approche de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, la PTM. La première chose, c'est que chaque femme enceinte doit être dépistée par rapport à cette infection à VIH. Et quand on trouve que la femme est effectivement infectée, on le met sous les antirétroviraux. Ce sont des médicaments qui réduisent la charge virale ou les microbes qui sont dans les corps de cette femme. Et puis, elle est suivie. Et quand elle accouche, l'enfant aussi est mis sous prophylaxie avec le médicament antirétroviraux. Et maintenant, si la femme a été mise sous antirétroviraux et que le bébé aussi est mis sous antirétroviraux, la mère va poursuivre avec l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 12 mois. Donc, ça veut dire qu'elle commence l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. À partir de 6 mois, elle va ajouter d'autres aliments, mais à 12 mois, elle arrête et elle continue avec les aliments. Voilà un peu ce qui est de notre programme. Ici, en République démocratique du Congo. Docteur, a-t-on déjà enregistré des cas de contamination au VIH sida de la mère à l'enfant du fait de l'allaitement maternel ? Oui, évidemment. Il y a une équipe de nos collègues qui travaille spécifiquement sur l'infection à VIH chez les enfants et qui ont signalé quelques cas de contamination par l'allait maternel. Ça veut dire que l'enfant a été né, on a fait le test qui était négatif et puis plus tard, on a trouvé que le test était devenu positif. Ça veut dire qu'on a conclu que l'enfant a été contaminé très probablement par le lait maternel. Et ça, ça veut dire qu'il y a des cas comme ça qui sont effectivement contaminés au travers du lait maternel. Bon, ça peut faire l'inquiétude si on n'arrive pas beaucoup dans tous les milieux à suivre des cas. Vous savez, quand les femmes sont mises sous ARV, elles peuvent négliger le traitement. Et si elles néglisent le traitement, elles peuvent maintenant arriver à des cas de contamination par le lait maternel. Dans ce régime où il est recommandé effectivement de donner le lait à ces bébés pour qu'elles puissent grandir correctement, vous savez, le lait maternel contient tout ce qu'il faut pour l'enfant. Et donc, les restrictions ne sont pas très bonnes pour la santé de l'enfant. C'est pour cela que si les enfants reçoivent les antirétroviraux, il y a possibilité de leur donner le lait maternel. On dit que le risque n'est pas zéro, mais au moins le risque est très moindre, très faible. Bon, maintenant, ce sont des situations de négligence ou des arrêts de traitement, s'ils ne sont pas contrôlés. Imagine-toi une maman qui arrête le traitement, qui continue à donner le lait à l'enfant pour certaines conditions. Et donc, ce risque est là, effectivement. Des nombreuses femmes congolaises n'allaitent pas leur nourrisson au lait maternel. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, vous savez, madame, nous sommes à un taux de 58% des femmes qui allaitent exclusivement les enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Le souhait, c'est d'arriver à 90% à 100% des femmes. Et ce qui peut s'expliquer, c'est que vous connaissez, nos pays sont des pays où, quand il est matin, les mères doivent aussi sortir pour aller chercher de quoi nourrir les enfants. Et donc, je pense que c'est l'occupation des femmes qui sortent pour aller aussi chercher de quoi venir nourrir ces enfants, ou qui expliqueraient ces taux de femmes qui n'arrivent pas à laiter jusqu'à 6 mois exclusivement. Et il y a d'autres critères qui peuvent être, par exemple, l'ignorance des femmes, de la nécessité de le faire. Mais l'élément le plus important, c'est que les femmes vont au champ, les femmes vont chercher, vont aller vendre. Et ça, c'est un facteur le plus important. Docteur, on apprend aussi que les femmes évitent d'allaiter leurs enfants pendant 6 mois pour éviter que les seins changent de forme, c'est-à-dire pour garder la forme initiale de leur sein. Ça entre dans les ignorances, mais ce n'est pas le facteur majeur. Le facteur majeur, c'est qu'il faut faire un peu une petite enquête et vous verrez que les mères sortent tôt, ils rentrent tard, et ça, c'est une des raisons. Même dans les milieux ruraux, les femmes vont au champ, les femmes vont à la pêche, les femmes, donc, ce sont ces occupations qui font qu'elles sont obligées de laisser les enfants à la maison ou alors d'associer d'autres aliments pour soutenir les enfants. La raison esthétique, c'est une des raisons, mais elle n'est pas majeure. Docteur Profiner, quelles sont les politiques publiques et les initiatives prises par le gouvernement pour encourager l'allaitement maternel chez les femmes en général et chez les femmes vivant avec le VIH en particulier ? Oui, le premier élément des dispositions administratives et politiques, c'est que la femme qui allait, d'abord la femme qui accouche à son congé de maternité, c'est pour lui donner le temps qu'après l'accouchement, elle a autant de semaines pour d'abord s'occuper de son bébé et l'allaiter. La deuxième disposition administrative, c'est qu'une femme allaitante a droit à une heure dans la journée, dans la période de son travail, pour s'occuper de l'allaitement de l'enfant. Donc, sur le plan politique, il y a au moins deux dispositions. Les femmes ont le droit de bénéficier d'un congé avant et après l'accouchement pour s'occuper de l'enfant. C'est effectivement pour bien les nourrir avec le lait maternel. Et quand elle travaille, elle a droit à une heure, c'est-à-dire qu'elle peut quitter une heure avant ou elle peut interrompre pendant une heure et aller d'abord allaiter l'enfant. Ça, ce sont des dispositions importantes. Maintenant, il y a également des dispositions qui sont prises dans toutes les maternités pour initier le maire qui accouche à cette pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. On les initie, on leur apprend comment il faut faire et quels sont les avantages de cela au moment de leur séjour dans les maternités. Mais également, il y a tout ce qui est cadre de sensibilisation dans les ménages, dans les communautés. Le pays a tout un programme qui essaie de faire cela. Et pour les femmes qui sont séropositives, vous avez compris que c'est un cadre spécifique. Et donc, tous les conseils leur sont donnés au moment de leur prise en charge. Au départ, avant de faire le test, il y a le cancelling, il y a tous les conseils qu'on leur donne. Et quand le test est positif, il y a tous les conseils pour qu'on arrive à leur administrer le traitement. Mais également, on leur dit ce qu'elles doivent faire quand elles auront accouché. Les avantages de pourquoi il faut donner le lait maternel spécifiquement et seul jusqu'à l'âge de 6 mois, dans ces conditions où le bébé est exposé. Et quelle est la durée de cet allaitement. Donc, toutes ces choses sont expliquées de façon très spécifique dans le conseil. et le suivi de femmes qui sont séropositives et qui ont le bébé. Je souhaite terminer par dire sur votre chaîne que nous tous, nous devons crier très haut à partir de ce jour que chaque enfant est mon enfant. Est-ce que tu peux aussi dire comme ça ? Chaque enfant est mon enfant. Merci beaucoup. En anglais, vous dites « Every child is my child ». Merci à vous tous. Merci docteur. Nous remercions le docteur Jean-Fidèle Ilunga, pédiatre et point focal national de la survie du nouveau-né et de l'enfant au ministère congolais de la Santé. Il était au micro de notre correspondante, Bero Matanda. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Et c'est le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amand Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons. Bonjour docteur, je suis Santa Tembo, je réside à Kinshasa. Je vais savoir quelles sont les causes du diabète chez les enfants. Parce que de plus en plus, on remarque les cas de diabète auprès des petits-enfants. Je vais savoir quelles sont les causes de cette maladie auprès des petits-enfants. Ce que je peux répondre à Santa Tembo, c'est que le diabète est un trouble dans la régulation du sucre dans l'organisme qui se passe au manifester par un excès de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Et très souvent chez l'enfant, ce diabète-là est un diabète de type 1, puisqu'il y a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 ou encore le diabète maigre, le diabète de type 2 ou encore le diabète gras. L'enfant va surtout être concerné par le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est surtout lié à une carence dans la production de l'insuline par le pancréas. L'insuline étant cette hormone qui va permettre l'assimilation du sucre par les cellules, la consommation du sucre par les cellules. Le diabète chez l'enfant doit absolument être détecté précocement. Sinon, on risque de se retrouver avec un enfant qui est déjà au stade d'acido-cétose diabétique et même au stade de coma diabétique, de coma acido-cétosique. Et malheureusement, en coma acido-cétosique, si rien n'est fait dans les meilleurs de l'air, et notamment l'apport rapide d'insuline par voie veineuse, l'enfant risque de décéder. Donc c'est très très important de pouvoir dépister assez rapidement le diabète chez un enfant. Et pour le faire, il y a un certain nombre de signes d'alerte. Si vous avez par exemple un enfant qui boit beaucoup et urine beaucoup et a toujours soif, c'est pas normal. Cet enfant-là, si en plus il est fatigué et il perd du poids, je pense qu'il faut rapidement consulter un médecin pour pouvoir faire un test de dépistage glycémique à cet enfant, parce qu'il est peut-être en train de faire un diabète et il faut diagnostiquer précocement pour apporter un traitement assez rapide. Donc en conclusion, pour répondre très simplement à Santa Temboki appelée de Kinshasa et qui voulait connaître les causes du diabète chez l'enfant, très souvent les causes du diabète chez l'enfant sont des causes, c'est le diabète de type 1, dont la cause génétique avait été évoquée à un moment, mais qui n'a pas eu sa confirmation. Mais on pense que les enfants qui souffrent du diabète ont à la fois une prédisposition génétique et un facteur environnemental comme une mauvaise alimentation, une alimentation trop, trop sucrée. Voilà ce que je pourrais répondre à Santa Temboki. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, VOA Afrique.com et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à l'allaitement maternel par les femmes qui vivent avec le veille à sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Mouta Saloussungou Baba. Il est médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni, en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué sous quelles conditions une femme peut allaiter son enfant en réduisant ou en éliminant les risques de transmission du VIH. Nous avons aussi écouté une femme vivant avec le veille à sida qui allait son enfant. Elle nous a raconté les précautions qu'elle prend quand elle allait son bébé. Enfin, nous avons écouté le docteur Jean-Fidèle Ilunga, pédiatre et point focal national de la survie du nouveau-né et de l'enfant au ministère congolais de la Santé. Il nous a expliqué pourquoi certaines femmes congolaises n'allaitent pas leurs enfants avec le lait maternel et ce qui est fait pour encourager l'allaitement maternel dans ce pays. Nous leur disons merci. Nous disons également merci à Firman Koya Oueda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabrielina Alouboumbashi, Beromatanda à Kinshasa et Erika Smoussi à Beni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Théoré de David Magnès qui était à la console. A la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mouamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. A la prochaine. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada